Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. On va continuer l'exploration de synthétiseurs. Aujourd'hui, on va voir le Matrix 12V par Arthuria. Le Matrix 12V, c'est l'émulation du synthétiseur de chez Oberheim, qui porte le même nom, donc le Matrix 12. 12V pour 12 voix, puisqu'il a 12 voix de polyphonie. Ensuite, on a un filtre, un gros filtre multimode. Même, je vous ai fait un tutoriel sur le M12, donc le filtre qui est tiré de ce synthétiseur. On peut le trouver au prix de 149 euros, ou sinon, en achetant le bundle de chez Arthuria, vous pouvez l'avoir directement intégré à l'intérieur avec la V-Collection. Donc, c'est un synthétiseur qui date des années 80. On peut faire pas mal de sons qui sont réellement de très bonne qualité. Orientés un peu organiques, mais on peut faire de tout, que ce soit des basses, des leads, on va avoir ça dans les presets. On peut trouver, on va l'avoir sous différents formats, donc on peut le mettre dans n'importe quel séquenceur, Rezone, Appleton, Studio One. On l'a au format VST, VST3, AU, donc AudioUnit et AX. Maintenant, on va aller voir ça. Là, je me suis mis directement dans VIP. Comme ça, on va pouvoir bénéficier du déclencheur d'accords et voir ce que peut donner ce fameux synthétiseur. Donc, quand on prend l'interface, en haut, on va avoir, comme d'habitude, chez Arthuria, le petit menu où on peut sauvegarder, importer et exporter des presets, redimensionner la taille de la fenêtre à votre convenance. Quand on passe sur l'onglet d'à côté, on va tomber directement sur le browser, donc qui va nous permettre de sélectionner les sons par type ou par style. Donc, basse, brass, key, lead, organe, pad, percussion, séquence, SFX, string et template, puisqu'on peut affecter différentes voix, différents sons aux différentes voix, vu qu'on a jusqu'à 12 voix. Et ensuite, on a un classement par style et par banque, en fonction des banques que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Au milieu, vous avez l'intégralité des presets. Ensuite, si vous sélectionnez un type, par exemple, basse, brasse ou key, vous allez avoir uniquement les claviers. Et sur la partie complètement à droite, vous allez avoir les détails du preset, par qui il a été fait, etc., etc. Quand on ressort de ce mode-là, on a un menu déroulant qui va nous donner tous les types de presets qu'on veut, donc par filtre. Là, on a tous les types, donc il y aura tous les presets. Et ensuite, c'est classé par catégorie, un peu comme dans le browser, par basse, brasse, key, lead, organe, etc. Donc, on va aller faire un petit tour là-dedans, histoire de voir, mais on va regarder un peu l'interface. Donc, on a deux oscillateurs, VCO1 et VCO2. Le VCO2, en plus, on a un générateur de bruit. Sinon, au niveau des formes d'ondes, il y a juste à sélectionner. Quand il est en rouge, c'est qu'il est en fonction. Donc, on a le choix entre pulse, saut et tri. Et pour l'oscillateur 2, en plus, on a le générateur de bruit. On a un des tunes sur chaque oscillateur, le fréquence. Après, on a la partie filtre, et on peut choisir différents filtres. Donc, 15 filtres, exactement, pour faire notre modulation. Ensuite, on a les enveloppes, les tracks. On peut avoir, donc, jusqu'à 5 enveloppes, 3 tracks, et on a 5 LFO. Après, on a le lag, les rampes, et enfin, le module FM. Après, quand on prend la partie basse du clavier, on va avoir un premier bouton qui va nous mettre en fonction. On a accès au clavier. Ensuite, on a accès aux effets. Donc, il suffit de cliquer sur l'onglet, et vous pouvez choisir entre délai, phaseur, analogue délai, flanger, analogue chorus et reverb. Ensuite, on a la matrice de modulation avec ces deux onglets. Et enfin, on a la page 2 avec des réglages supplémentaires pour VCO1, VCO2, les filtres, les enveloppes, le LFO. Et voilà, au niveau des différentes fenêtres. Donc là, on va se faire une écoute de quelques sons. Ah oui, et puis, on a aussi directement la fenêtre d'assignation MIDI qui va nous permettre d'assigner les différents contrôleurs sur nos claviers pour pouvoir les manipuler en live. Là, on a un petit onglet pour pouvoir faire des sauvegardes et des exports de configuration et choisir le clavier qu'on a, si on a un clavier Arturia. Donc, voilà, en gros, pour ce qui est des différentes pages. On a la page Voice aussi. Donc là, on était sur la main. Là, on a la page Voice. Et c'est sur cette page Voice qu'on peut affecter les douze voix. Donc, suivant les cas de figure et suivant les instruments, soit on va avoir douze voix avec le même instrument, soit on va avoir des voix avec des instruments différents. Et on peut créer... Là, on fait OK. On peut créer nos propres instruments en affectant sur chaque voix un instrument différent. Donc, c'est vraiment un synthétiseur très, très puissant. On peut faire pas mal de choses avec, mais on va s'écouter ça parce que je pense que le mieux pour faire une démonstration d'un synthé, c'est tout simplement d'écouter les sons. Donc là, on va commencer par les basses. Donc après, pour affecter des effets, là, il y en a déjà. On a un délai, mais si on veut le changer, par exemple, et mettre un chorus, il suffit de cliquer directement sur la fenêtre et on a accès à l'effet en question. On peut mettre deux effets en série. Donc, ça sort vraiment des sons d'une très grande qualité. On peut faire un peu de cliquer, Bon, alors, ça va se déchaîner. Donc voilà, là on a un instrument multi, donc c'est un très bon exemple avec différents types de sons sur huit voix. Et vous voyez, quand je fais une note ou un accord, ce sont des voix différentes. Donc c'est vraiment pas mal pour créer des sons d'une grande, grande qualité et en même temps des sons réellement, c'est un synthétiseur que vous pouvez vous approprier. Donc là, on a cette petite molette là, enfin ce potentiomètre là pour pouvoir changer de filtre. Je pense que c'est un synthétiseur qui est quand même relativement généraliste. Sous-titrage ST' 501 Donc on a le bon son des années 80 quand même, pour ceux qui cherchent des sons un peu à l'ancienne. Mais en même temps, vu que les synthétiseurs d'antan servent à faire les sons d'aujourd'hui, il reste réellement toujours d'actualité. Donc on va changer de catégorie, là on a vu quelques basses, on va aller voir les brasses. Hop, on va se rajouter. Hop, on va aller voir les sons d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Voilà pour ce qui est des brasses, on va se faire quelques petits claviers. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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